Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MD10, 10 minutes pour bosser les abdos à fond, juste besoin d'un tapis et rien d'autre, comme d'hab, ça part dans 10 secondes. Je vais descendre ici en position de gainage supérieur, garder les épaules au-dessus des mains, puis quand je fléchis, je garde un bon engagement postural et abdominal, j'expire et j'engage les abdos. Je redescends, je garde ma position, je fléchis et à chaque fois que j'expire, je pousse sur les abdos, ça fait 2, on est parti pour 10. A chaque fois que je mets ma main sur le ventre, quand j'expire, c'est aussi pour sentir et m'assurer que mes abdos seront engagés. La huitième ici, je crois. Et la dernière. Puis je vais tout de suite au sol, en position de superman, sur le ventre. Je vais faire comme si je sautais en parachute, les mains sont ici. Je vais remonter ici les mains et les pieds d'une vingtaine de centimètres avant de redescendre. Dès que je touche le sol, je repars. Et la dernière. Super ! J'engage tout de suite, gainage latéral. Je place bien comme il faut, ici, mon épaule au-dessus de mon coude. Vous pouvez commencer en gardant les genoux légèrement fléchis. Puis vous vous aidez de cette main opposée pour pousser, vous mettre en position. Vous pouvez décider de rester comme ça, avec la main, pour ceux qui sont plus à l'aise. On va tendre les jambes. La position de départ est exactement la même. Puis on va ramener la main au-dessus du ciel. Ça va nous aider à faire comme si on voulait aller toucher le plafond. Du coup, on pousse bien sur ses obliques et ça tient. Évidemment, n'hésitez pas à poser si vous sentez que vous avez des difficultés. Et puis surtout, vous pouvez aussi vous appuyer ici légèrement si vous sentez que ça force trop sur l'épaule. Encore dix. Cinq, quatre, trois, deux, un. On relâche en douceur et évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Je ne reparle pas de la mise en place, vous avez capté. On s'installe et c'est parti tout de suite. Poussez bien. Ici, vous devez sentir. Imaginez que vous ramenez cette hanche au niveau du ciel. Allez, ça fait déjà deux minutes trente. On est bien parti là sur cette séance. Encore sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et on relâche. Je profite de la position pour travailler sur un climber. Le climber, il va être sans saut. A chaque fois que vous vous placez sur un gainage supérieur, vous voulez vous assurer de garder les épaules au-dessus des poignets. Puis ensuite, rétroversion du bassin. Je pousse fort sur les abdominaux. Je vais monter une jambe, puis l'autre. A chaque fois que je monte la jambe, je me concentre sur l'expiration. Le fait de le faire plus doucement, comme ça, nous permet de garder un équilibre et surtout un très bon engagement musculaire. Trop souvent sur les climbers, je vois les gens aller beaucoup trop vite. Et finalement, ils ne sentent même pas les abdos. Ici, après, six allers-retours. Je suis déjà dessus. Super. Et la dernière. Et je relâche. Ok, on passe sur le dos. Les mains sont sous les fesses. On va travailler les abdos-élévations. Les mains sous les fesses, pourquoi ? Ça nous permet d'éviter un trop gros creux lombaire. Donc, vous ajustez comme il faut. Puis, mes pointes de pied vont être vers moi. À partir de là, les jambes sont complètement verrouillées. On ne les touche plus. Seuls les abdos vont générer ce mouvement de montée-descente. Vous pouvez garder la tête au sol pour éviter des tensions cervicales qui ne servent à rien. Et c'est parti. Allez, ça fait cinq. On va aller en chercher 20. On arrive déjà presque à la moitié de notre challenge dix minutes du jour. Pensez toujours à votre ventre. Pensez toujours aux abdominaux, les muscles que vous voulez travailler. J'ai perdu mon compte, mais ce n'est pas grave. Je vais en faire trois de plus. Allez, si vous avez fait 20, c'est parfait. Et je relâche. Étirez un petit peu, soulagez. On a très peu de temps de repos aujourd'hui. Vous devriez déjà sentir les abdos. Ensuite, les Russian Twist. Pareil, à la même manière que les climbers, on va les faire sans aller trop vite. Mes talons sont écartés, largeur de mes hanches. Mes pointes de pied vers moi. Puis, je vais pencher jusqu'à ce que je sente l'équilibre abdominal. Une fois que je suis ici. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est placer mes pouces sur mes abdos pour les sentir. Je vais tourner à gauche, passer au centre, tourner à droite, passer au centre. En essayant de garder cet engagement. Surtout, faites attention de ne pas voûter le dos. Si vous sentez que vous perdez la position, récupérez un petit peu, puis on repart. Allez, en position. Pousse ici. Et ça travaille. Bauche d'abord. Droite. Et à chaque fois, je repars vers le centre pour m'assurer que mon équilibre est stable. Ça fait 2, on part sur 10. Oh, je suis bien dessus là. Ça fait 5. 5. 5. Ah, la vache. Et la dernière. Et 10. Super. Puis ensuite, on va combiner. J'adore ce combiner Superman Climber. On part du sol. Comme les Superman tout à l'heure, je ne réexplique pas. Je fais un Superman. Cette fois-ci, je vais garder mes mains un peu plus proches de moi. Pour qu'une fois que j'ai fait mon Superman, je pousse ici. Je monte droite, gauche, avant de redescendre. Superman, je pousse. Droite et gauche. Ça taffe. Toujours en douceur. Évidemment, vous pouvez vous aider les genoux, comme je vais le faire ici. Pour ceux qui sont un petit peu en plus de difficulté sur la pompe, il n'y a pas de problème. Je vous le remontre. Je reste sur les genoux. Je pousse. Je monte. Génial. Allez, j'ai encore trois. On s'accroche. Allez. Et on relâche. Soufflez un petit peu. Très peu tendré culphe, comme je l'ai dit. Il nous reste un peu plus de deux minutes. On part en position de gainage. Les deux options pour le gainage. Vous pouvez rester sur les genoux à partir du moment où vos fesses ne sont pas vers l'arrière. Mais au contraire, ici, on va chercher l'engagement. Et évidemment, la rétroversion du bassin. Ici, je descends. Pour ceux qui sont plus à l'aise, évidemment, on va dans le gainage classique. Ok. Vous êtes prêts ? On est parti dans trois. Trois, deux, un. Et ça travaille. On reste une trentaine de secondes. Et ça travaille. On reste une trentaine de secondes. On reste une trentaine de secondes. On reste une trentaine de secondes. un maximum une minute 15 ok ici sur les abdos rameurs deux options je garde les mains au sol je sors la poitrine je remonte les pointes de pied et je rame ici avec les genoux option numéro 2 évidemment pour ceux qui sont plus à l'aise main hors sol et je travaille on choisit son option allez on est parti on essaie de tenir jusqu'à 9 minutes 30 c'est à dire encore 23 secondes on y est presque n'oubliez pas vous pouvez poser les mains si vous voulez il n'y a pas de souci voilà c'est taf et time et pour finir les abdos crunch je garde les pieds bien au sol n'oubliez pas que pour les abdos crunch les abdos qui poussent et qui décollent les épaules on ne veut pas tirer sur les cervicales c'est parti ou c'est bien sûr les abdos on redescend contre il me reste 15 secondes les amis on a fini et c'est terminé good job très bon travail tout n'hésitez pas à utiliser cette routine régulièrement quand vous savez pas trop quoi faire au niveau des abdos vous voulez que ce soit dynamique condensé c'est complet et moi je vous dis à la prochaine ciao